Musique Alors bonjour tout le monde, alors dans cette dernière fin, on va essayer de renforcer vos techniques dans la modélisation Alors par la modélisation aujourd'hui d'une structure qui est un peu très spéciale, alors que par rapport à la modélisation des structures on n'est pas Alors on va modéliser, je vais les modéliser avec des dimensions un peu sans arbitraire, parce que l'objet ici c'est la modélisation, les techniques de modélisation Après pour les calculs des distances ou bien des côtes rayées, il faut juste adapter les valeurs qu'on va rentrer aujourd'hui avec les valeurs de, bien sûr de la valeur, des valeurs rayées Alors avant de lancer les axes, alors on va faire un petit croquis sur peinte Alors on va supposer qu'on a un escalier métallique Alors quand c'est déjà Alors disons avec, avec, alors si on reprend des, on va faire un petit calcul simplifié Alors ici on va prendre une hauteur, une hauteur de arbitraire, par exemple 2, 3 mètres Et on va fixer la marche et la contre-marche sur des valeurs bien prises Alors la marche il doit respecter, ici 30 cm, la contre-marche c'est 17 cm, alors la contre-marche ça va dépendre, alors on va le laisser après, ça va dépendre de la hauteur Alors ici, alors 30 cm, alors pour qu'on puisse regarder, ou bien on fixe, on fixe, je comprends, on fixe la contre-marche aussi à 17 cm, voilà, on fixe la contre-marche aussi à 17 cm, voilà, à 17 cm Après on a besoin de combien de 17 cm, c'est tout simplement 3 mètres divisé par 17 cm, alors ça donne 17 marches Donc on peut diviser maintenant, c'est 17 marches, alors on peut diviser 3 sur 0, 17, 6, 4, ainsi de suite, ça donne 17 directement, alors ça veut dire que je vais adapter cette valeur à 17, 64 je pense Voilà, 65 cm, voilà, 65 cm, alors pour que je puisse atteindre 2, 3 mètres, alors maintenant, je vais avoir 17 marches, 17 fois 0, ou bien 3, 17, j'ai vu, ça va 3 mètres, voilà, alors voilà la hauteur Voilà, alors maintenant, j'ai 17 marches, ça veut dire que j'ai 17 fois 30, alors j'ai 17 fois 30, ça donc c'est 1 mètre 10, ça veut dire que la distance ici Voilà, voilà la distance d'ici Voilà ici, c'est 1 mètre 5, 50, alors 17, 50, voilà, c'est 5 j'ai vu là, c'est Alors maintenant, j'ai 17 marches, ça veut dire que j'ai 17 hautes, alors j'ai la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. Alors on va faire une chose, je pense que c'est difficile de la faire ici, alors juste on va essayer de faire un calcul simple, alors on a 17 marches, donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à ici, ça veut dire que le segment ici, il va se diviser sur 6, pour que je puisse avoir 17 marches, parce que la première, alors c'est ici, voilà le premier point qui va relier la marche, la deuxième, la troisième, jusqu'à 17, Alors le 17e, il sera à ce niveau, alors quand il sera à ce niveau, alors je ne vais pas compter ces points, ça veut dire que le nombre de points qui existent au milieu, c'est 16, et le nombre de segments, c'est 17 segments. Alors maintenant, on va démarrer la modélisation par la création du gabarit principal, qui est 5,1 sur trop, alors on a au niveau de X, 5,1. Alors je vais dessiner, avec un profilé UPN, alors on va, on va prendre l'UPN, alors le profilé UPN, c'est un profilé en vue, Et je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? Je vais diviser le profilé en nombre de segments, alors ici, on a 17 segments, dans le nombre de segments, je vais générer seulement les nœuds, sans diviser les nœuds. Alors je dois sélectionner absolument là-bas, voilà. Alors il m'a créé, là, 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 euh, comment dire, le, là-bas. Voilà, alors maintenant ici, je vais prendre, alors on va vérifier juste les comptes, alors j'ai ici, Voilà, on fait 0,35, alors on met la cote. Voilà, c'est 0,30, c'est ce qu'on a absolument calculé, et ici, c'est, 0,18, c'est un peu près, 0,17. Voilà, notre calcul, elle est plein, elle représente la modélisation, ou bien la modélisation représente notre calcul. Alors je vais sélectionner la cote. Voilà. Voici la cote ici, et celle-là. Allez-y, on met ici, je sélectionne lieu, la supérieure est là-bas, et je l'ai ici. Voilà, alors après, maintenant, j'ai, j'aurai maintenant, j'aurai maintenant, une marche ici, même si normalement, je dois démarrer la marche avant, parce qu'il y a une distance, mais ça, 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 l'objet, aujourd'hui, c'est juste le principe de modélisation, c'est pas des calculs. Alors je vais prolonger celle-là, à 1 mètre, pour assurer le palier. Alors, je vais créer ici, selon X, bien sûr. Alors selon X, je vais ajouter 1 mètre. Voilà. Et je vais créer une poudre. Voilà, je dis ici, avec ici, pour que je porte le palier. Alors j'ai 1 mètre, alors je vais diviser le 1 mètre, pour assurer des poudres, un support, alors sur 3, alors que c'est 5. Alors je vais le diviser en 2, pour assurer... Oh, wow, 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 je m'excuse. Alors, je vais juste le diviser en 2. Avec ta sélection, on est là. Voilà, maintenant, maintenant c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais créer mon garde-corps. Alors, le garde-corps, je vais le créer avec des tubes. Alors, un tube, alors je vais créer des tubes ici. Alors, pour pouvoir créer des tubes, alors je vais... Je vais, alors, juste, alors, le garde-corps, bien sûr. Alors, alors, il faut une conception de base. Alors, ici, on va juste modéliser la structure avec ce qu'on appelle des dimensions standards, arbitraires. Alors, ici, je vais choisir des profils, alors, des tubes circulaires. Alors, des tubes circulaires. Alors, voilà, des tubes circulaires. Alors, je vais choisir, alors, je vais choisir la coute, quelle section, alors. Alors, je vais laisser celui-là, sans tarder. Alors, après, on vérifiera tout ça dans un carrière que je dimensionne. Alors, je vais l'ajouter. Alors, le tube, il sera créé, alors, à un mètre, parce que le garde-corps, il doit assurer un mètre. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais ajouter, ici, un mètre. Alors, normalement, je peux l'ajouter avec une ligne arbitraire, mais normalement, je vais aller à 7. Alors, ici, j'ai 3 mètres. Alors, je vais ajouter, un mètre, un axe. Voilà, ajouter. OK. Et voilà. Je vais créer mon profilé, ici. Voilà. Ici, à ici. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner le profilé. Alors, ici, j'ai combien ? J'ai 0,45. Alors, au niveau de chaque, par rapport à chaque, 2. Bon, par exemple, je vais créer mon profilé. Alors, je sélectionne celui-là. Et je vais le copier chaque 2 points. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il sera copié 6 fois. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Sans continuer. Alors, maintenant, je pense que vous maîtrisez les méthodes dimensionnelles. Alors, je vais créer un... Je vais le copier d'ici à ici. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais revenir en arrière. Parce que j'ai laissé 6 ici. 1, je vais le copier ici, à ici. Et d'ici. Pour clôturer. Donc, encore. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais faire une chose. Maintenant, alors, je vais... Pour éviter le problème, alors, je vais... Et celui-là aussi, ici. Voilà. Voilà. Alors, je vais fermer mon Gap Core, ici. Et ici. Ah, ici. Voilà. Alors, pour... Parfois, alors, on peut créer... Une planche ici. Pour éviter le... Le... La chute des éléments. Si l'escalier est présent, il est... Il existe dans une grande hauteur. Ou bien, c'est position dans un hauteur très important. Aussi, on pourra ajouter... On peut recopier la barre ici, au milieu. Alors, je recopie toutes ces barres. Alors, la barre que j'ai... Que j'ai... Que je mets ici. Alors, celle-là. Celle-là, alors... C'est un divisé, normalement. Normalement, il doit être divisé. Alors, je vais la recopier. Après, je vais la diviser. Non, mais... C'est pas... C'est pas... C'est pas grand-chose. Alors... Je... Je... Je ferme ça. Alors, je... Je déplace celui-là en premier temps. Selon Z, par 0,5 mètre. Ça va. 0, 0, moins 0,5. Alors, je vais la copier. Appuyer. Voilà. Je vais sélectionner celle-là. Normalement, il faut... Si je les sélectionne les deux, je pense que ça va marcher. Alors, je vais... Voilà. Alors, voilà mon garde, quoi. Voilà comment il est. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, il me reste juste... Je peux... Je peux, à la rigueur... Créer des points de division. Alors, par plan. Alors, je peux les diviser ici. Alors, le plan... En X, c'est peut-être à l'estimeur. Voilà, ici. Je peux le diviser. Alors, je sais pas. Est-ce que la dame a été divisé ou pas ? Voilà. Par plan. Alors... Alors, le plan, c'est parallèle à X. Non, c'est par rapport à 7. C'est par rapport à X, ici. C'est pas par rapport à 7. Voilà. Voilà, elle a été digitale. Alors, maintenant, je continue. Alors, une autre fois, ici. Je sélectionne la barre. Alors, normalement, c'est un travail qui est empêtant. Alors, si vous voulez ne pas le faire, alors, moi, je clique ici une autre fois. Je fais la même chose ici. Il se peut qu'on fasse d'autres choses. Alors, une autre méthode. Alors, voilà. Voilà, mais on a commis une petite erreur. Alors, je m'excuse. Alors, on n'a pas décoché celle. Du coup, il n'a créé que les mêmes. Alors, je vais... Je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais obtenir une méthode plus simple. Alors, voilà. Alors, la distance ici à ici, c'est 0,7. Voilà. Alors, je sélectionne la barre. Alors, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 4, 5, 6, 7, 8. 8. À la dernière. C'est ici. À ici. C'est 0,37. 35. Alors, voilà. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8. 8 fois. Alors, je vais à la dispense. Voilà. Alors, on a une distance. Deux extrémités à la régénérée. Voilà. Bon, on a la... Alors, c'est 0,7. Voilà. Alors, je sélectionne la barre ici. Je ré-selectionne celle-là. Je ré-selectionne celle-là. 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 Et ça a été décalé, je pense. Alors, je pense qu'on va oublier pour l'instant celle-là. Parce que j'ai besoin de calculer pour qu'on puisse la réussir. Alors, on va oublier celle-là. Alors, on va perdre du temps seulement pour la règle. Alors, je pense que vu que la distance que j'ai calculée ici, dans la cote... Alors, je vais vous expliquer juste l'erreur. Alors, quand je fais cotation, alors, il me donne 0,7, 0. Mais quand je prolonge la, 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 la... La virgule de la cote, ici, dimension, dimension de la structure. Alors, je peux prolonger ça. Prolonger toutes les dimensions. Voilà. Alors, voilà la vraie valeur. C'est celle-là. Alors, je dois faire le calcul avec celle-là. C'est pour cela qu'il a cumulé cette petite distance comme erreur. Alors, pour ne pas tomber dans le problème, alors, je tape la valeur réelle avec la virgule. Comme ça, on va perdre du temps. Alors, je vous invite à essayer. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter pour que je vous aide pour ça. Mais, donc, durant la séance, essayez de la laisser quand même. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors, il reste à copier tous les barres. Voilà. Alors, il faut bien suivre avec moi, ici. Alors, je vais recopier toutes les barres. C'est bon ? Alors, et je vais oublier les nœuds. Je vais sélectionner les barres, ici. Copier. CTRL-C. Ou bien, copier ici. Copy. Et je désélectionne l'ensemble. Et je vais ici. Ou bien. Je vais coller les valeurs dans un bloc note. Je vais la réduire. Après, qu'est-ce que je vais ajouter avec le copiage ? Je dois copier les nœuds. Alors, ces nœuds, là. Alors, juste les nœuds en main. Ces nœuds. Je recopie l'ensemble de ces nœuds. Ou je vais installer le marché. Voilà. Alors, je décoche. Je déselectionne la barre. Alors, bien si on appuie sur CTRL, je peux la sélection une autre fois. Il sera déselection. Alors, voilà les nœuds. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ces valeurs-là. Je vais les ajouter ici. Voilà. J'ai maintenant l'ensemble des barres et les nœuds en bas. Alors, je vais aller à étirer. À barre. Ici, structure barre. Alors, ici, je vais sélectionner. On va profiter. IPE, par exemple, par exemple. Euh... UPN, par exemple. 100. On peut, on peut, voilà. 100, par exemple. Juste pour... Alors, je vais le laisser ici. Voilà. Et je vais recopier celui-là selon Y. Avec étirer, bien sûr. On va recopier celui-là. Sur Y. Alors, 0, 1, 20. Et 0. Bien sûr, avec étirer des nœuds qu'on a sélectionnés. Et appliquer. Alors, je pense qu'ici, qu'on a gardé les IPE... C'est pas les IPE. Ah, c'est les IPE. Voilà. Alors, ici, on peut changer celle-là, ces IPE. Je pense que 88 cm, ça va pas... Alors, on va réaliser les démarches avec ce qu'on appelle les... Une toile. Alors, on va réaliser les démarches avec les toiles. Une toile. Alors, ici, j'ai un UP100. Alors, je pense que l'UP100, il va pas... Il va pas leur faire le nécessaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, en premier temps. Alors, je vais changer ces profilés-là. Avec un profilé IPE. Voilà. On va adopter celui-là. Alors, avec... Avec... Un TF. Alors, c'est 2 mm. Alors, les dimensions en centimètres, c'est 0,2. On va créer, nous, le profilé. HW. C'est 2 mm et 2 mm. Alors, on a dans la marque, c'est 30. Alors, 30 cm. Alors, 300 mm et 300 mm. 300 mm. Moins... 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 Moins 2 mm ici. 2 mm ici, ça donne... Ça donne... 290... Euh... 6. Alors, 290... 6. Alors, et bien sûr, ça donne... 29.6. Voilà. Alors, le B. Alors, on va juste... Donner une valeur. Alors, au B, normalement, ça va pas dépasser... Les 5 centimètres. Et les 4 centimètres, maximum. Alors, pour TF, alors, c'est 0,2 aussi. Ou aussi. Alors, j'ai... Alors, TW, c'est TR. Alors, j'ai... J'ai raisonné avec TW ici, mais ça a été TR. C'est bon. Alors, je vais créer... Je vais la nommer section 0-march. Alors, 0 juste pour l'afficher en haut. Je vais ajouter... A ajouter... Et fermer. Et je vais sélectionner tous ces profilés, là. Voilà. Je vais la repasser avec ça. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? De changer. Alors, j'ai... L'angle à 90 degrés. Voilà. À 90 degrés, ça va être... Alors, c'est... 180. Alors, c'est... Alors, 180, c'est 270. Voilà. Alors, normalement, avec... Avec ce type de profilé, alors... Ça ne va pas faire l'affaire. Alors, on a un débordement. On aura un problème au niveau de la scédure. Alors, ici, au lieu de l'UP100, alors on va... On va ajouter un UP1 qui va faire l'affaire. Alors, alors... Alors... J'ajoute ici un UP1. Alors, un profilé en U. En U. Alors, UP1. Et bien, UAP, c'est le centre des profilé européens. Alors, on va ajouter le 120. Le 140. On va tester jusqu'à... On trouve le profilé qui va assurer. Tout ça. Alors, on peut... On peut calculer, bien sûr. On peut calculer, alors, la longueur ici. Avec... Avec l'inclinaison de celui-là. On peut calculer quel est le profilé qui va... Qui va faire l'affaire. Mais... Dans notre cas, on ne va pas faire ça. Alors, on va juste... Alors... On va juste essayer de... A chaque fois, de changer. Voilà. Le UP1. 140. Voilà. Voilà. Je pense que le 200, ça va faire l'affaire. On a juste un petit déportement. Mais... Ça va faire l'affaire. Voilà. Voilà. Alors, voilà notre escalier. Voilà notre garde-corps. Alors, ici, on va ajouter une tôle. Alors, la tôle, c'est... C'est... Euh... Alors, je pense que... Alors, on a utilisé, je pense, le modèle coque. Je ne sais pas ici. Est-ce que... J'ai la possibilité d'ajouter un bardage avec matériel. J'ai le modèle coque ou je peux faire ça. Alors, rectangle. Alors, c'est... C'est une difficulté de mettre en rectangle. Voilà. Et ici. Voilà. Alors, le bardage, ici. Je peux le changer. Alors, je peux dans l'élève interne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ici, je pense qu'il fallait qu'on change. Qu'on change. Alors, le modèle de démarrage. Alors, si on a démarré avec le modèle coque, on avait la possibilité, je pense, qu'on change celui-là. Alors, mais malheureusement, ici, on n'a pas cette possibilité parce que... On ne pourra pas changer le bardage en épaisseur élément finie. Alors, c'est ça, le problème. Alors, mais... Il n'y a pas de soucis. Alors, on pourra changer le bardage en épaisseur élément finie. C'est comme le cas du bâton. Et on peut, au lieu d'utiliser le bâton, juste utiliser le matériel acide. Bien sûr, l'épaisseur ici sera la même épaisseur. C'est 2 mm. Alors, voilà. Alors, il reste à ajouter les conditions aux limites. Alors, on va encastrer le modèle ici. Et le modèle ici. Et le modèle ici. Voilà. Et on pourra ajouter des cas de charge. On va encastrer la charge permanente. Un cas de charge d'exploitation. Voilà. Alors, pour le cas de charge d'exploitation, alors, normalement, on a des charges appliquées sur... Alors, ces éléments-là. Alors, ce sont des charges par mètre carré. Alors, on pourra... Ou bien ajouter des charges concentrées au milieu. Ou bien des charges... Normalement, c'est une charge parce que c'est une personne par marche. Alors, ici, ça dépend du cas de chargement qu'on a, si on a la main. Alors, ici, on va... Ce volet, on ne va pas le traiter. Le chargement. Parce que l'objet ici, c'est la modélisation. Et bien, les techniques de modélisation. Parce que... Alors, ici, même si après le modèle que vous voyez ici. Alors, on n'a pas changé ces deux profils-là. Alors, on a oublié. Alors, IP200, IPN200. Alors, euh... L'orientation de celui-là et celui-là doit changer. Alors, c'est euh... 180. Voilà. Euh... Après... Après, on pourra lancer les calculs juste après, avec les charges permanentes. Alors, ici, des erreurs ont été... Ce que l'on faisait comme ça. Leur et poudre sont superposés. Alors, je pense qu'on a un problème de superposition. Euh... Objet est pression. Ah non, c'est pas... Alors, on a juste un objet ici. Alors, c'est le bardage. Alors, je peux le supprimer. Voilà. Mais ça... Ça cause pas... Ça cause pas généralement un problème. Alors, voilà. Voilà. Ça cause pas un problème. Alors, et on pourra vérifier. Voilà. Par exemple. On prend cette... Cette barre. On insère. Et on vérifie les résultats. Par exemple. Voilà. On va voir. On va voir. On va voir avec un cerneur à l'heure. C'est possible pour les mœurs, on pourra faire la même chose. On pourra vérifier. On va normaliser pour voir. On va faire une chose pour s'impliquer. On va afficher le moment pour l'ensemble. Le moment qui est très important, c'est au niveau des poudres qui vont supporter le... Comment dire ? Alors, les marches. Alors, pour cela, ici, les valeurs sont... Ils ont des valeurs de 0 parce que le moment est vraiment très faible au niveau des marches par rapport au moment ici. Alors, je vous laisse avec le modèle. Alors, essayez de modéliser. Le principe, ici, c'est de savoir les techniques. Alors, après, si vous aurez d'autres informations par rapport aux calculs et dimensionaux, je vous aiderai par la suite. Alors, on vous encourage. Si vous avez des questions, je serai là pour répondre à une question. Merci. Merci.